Musique Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de maps sur FS19 Et du coup aujourd'hui on est sur la map Babrosty Du coup c'est une map qui est dispo sur le mode hub Elle est disponible que pour PC malheureusement Donc avant toute chose il y en aura des autres présentations de maps Sachez qu'il y a au moins une ou deux maps qui sont dispo pour console Pardon je remonte un peu le micro parce que j'ai des soucis le micro en ce moment Et du coup voilà cette map là est dispo que pour PC Donc en terme de champs alors il y a plus de grands champs qu'autre chose Donc c'est pas trop trop maquant mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aime ça Ensuite on a deux points de vente de céréales Donc il y a un deux trois quatre cinq six il y a six points de vente au total Il y en a deux de céréales, un pour les œufs, un pour la laine Pour le coton j'ai pas fait gaffe, un pour la laine et puis le coton Il y en a un pour le lait, un pour les copeaux de bois Et pour le reste il y en a un aussi donc c'est la crange tout simplement Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais regarder dans le garage Je sais pas si on a quelque chose Oui on en a plein même Donc on a un fan, deux cases, on a deux massées, une TX Oula, un manitou Ok, quatre baines, cinq baines Cinq baines Deux charrues Il y en a partout, il y en a partout Il y a beaucoup de choses, ça fait beaucoup de trucs je trouve Pour un démarrage de carrière en quelque sorte Donc il y a pas mal de bordel Du coup on va aller voir les gouris Donc les gouris on a loge à bouffe ici Ils ont un petit parc loge à flotter, elle est là Ok, donc un petit parc, oui un gros même Par contre, tu m'expliques Tu m'expliques, il n'y a pas de barrière là Il n'y a pas de barrière, les cochons peuvent s'en aller comme ils veulent Ok, donc il n'y en a pas non plus Donc les cochons peuvent aller en libre service La fausse, allez-y, elle est là Ok, il y a juste un panneau interdiction Tu vois, c'est pour les interdire de passer en fait Il manque quelques petits trucs Et du coup ils ont un petit bâtiment pour se mettre à l'abri Qui est ici Avec des petites auges dedans Alors je ne sais pas si elles sont fonctionnelles les auges Mais voilà Alors du coup, malheureusement, il n'y a pas de barrière C'est dommage Alors ici on ne peut pas ouvrir Ok, alors je fais le tour Je fais le tour comme d'habitude Histoire de vous montrer Hop et hop, ok Là on a le silo à grain Où c'est qu'elle est, la goulotte ? La goulotte, la goulotte Donc on a le silo à grain, mais on ne peut pas récupérer le grain Si elle est là, ok, donc elle est là Pas de soucis Ensuite, ici on peut ouvrir Donc on a un petit peu de matériel ici Ok Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc on a un tagazou là Ok, ok Ça, alors Je finis juste le tour de cette ferme là Et je vais vous expliquer un peu pourquoi je ne suis pas trop dans le moule aujourd'hui Ok, donc là Et là on a des triggers Donc c'est les triggers pour les poules On les achète là Et l'eau j'abouffe est ici Ok Et du coup là on a un troisième trigger Je ne sais pas quoi il sert Ah bah c'est pour les palettes d'œufs C'est pour les palettes d'œufs Et du coup ils ont un petit parc Et pareil Ils peuvent se promener sur la route Si ils en ont envie Donc je vous explique En gros Très rapidement Parce que je ne vais pas faire des balles là-dessus aujourd'hui On en parlera sur une vidéo de carrière normale Mais voilà Pour vous expliquer Donc je n'ai pas forcément beaucoup dormi cette nuit Tout simplement parce que On m'a ponctionné ma carrière réaliste Et ça me gave au plus haut point Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'énerve Et en gros Donc ce n'est pas des petits Ce n'est pas des gens de ma taille à moi Ou qui ont 5K abonnés Non non C'est monsieur NRJ5 Le gros fils de chien Qui a 175 000 abonnés Et qui est incapable de trouver ses propres idées Pour faire des carrières Et il est obligé de ponctionner celle des autres Voilà Je n'en ferai pas débat aujourd'hui On en reparlera un autre jour Mais Ceux qui me suivent sur Facebook Sont déjà au courant Mais voilà Je vais vous en avertir Un autre jour Quand on fera une vidéo de carrière normale Donc on a loge à flotte ici Pareil Pas de barrière Donc les vaches peuvent se promener Où elles ont envie Comment ça se fait qu'il oublie la moitié des barrières Je ne comprends pas Donc là on a des logés Ok Jusque là pas de problème On va dire que Là tu peux fermer les ports Donc ce n'est pas un souci Par contre Ah c'est peut-être là tout le long Ah d'accord Donc elles peuvent se promener Tout le long de l'exploitation Ok Alors jusque là j'ai envie de dire Pourquoi pas C'est une idée comme une autre Par contre Est-ce que c'est fermé jusqu'à la fin Là ça ne m'a pas l'air d'être fermé Donc à la limite Elles peuvent se barrer là Je ne peux pas rentrer dans le bâtiment What ? Tu ne peux pas rentrer dans le bâtiment Tu es obligé de rentrer par le côté Ok Donc là en fait Elles peuvent se barrer Par le bâtiment aussi Tu me diras Et du coup Par là aussi Donc c'est dommage Il manque Bah à la limite Il aurait mis une porte Ici Et puis une porte là-bas Ça aurait pu suffire Mais du coup Elles peuvent se promener Un petit peu Comme elles ont envie Donc là on a la fausse à l'isier Je ne vais pas monter Parce que je ne peux pas vous montrer Là C'est le trigger d'achat Le trigger de bouffe Doit être là-dedans La salle de traite Ok Donc franchement Le bâtiment est sympa L'idée des vaches Qui peuvent se promener Un peu partout Ici ça va Par contre Il manque une porte ici Et je trouve ça dommage Ensuite Ensuite Bah là Je ne sais pas ce qu'on a On a un silo agricole Donc je suppose que c'est Une autre ferme Voilà Ok Donc là on a les silos On a les silos Donc ici On baine Et on récupère ici Ok Pas de soucis Ici on a un bâtiment de stockage Qui est bien sombre Ultra sombre même Et du coup Alors c'est quand même pas un silo de maïs Si c'est un silo de maïs Alors on a un silo de maïs ici Mais on ne l'a pas aux vaches laitières Ok Je vais te dire pourquoi pas Mais promener du maïs Sur la moitié de la map Ce serait C'est un peu dommage je trouve Ensuite Là on a un bâtiment Avec le matériel Qui est rangé Ici on a une espèce De maison d'habitation Et ici On a encore un bâtiment de stockage Là on a la cuve à fuel Et du coup Tout le reste un petit peu dehors Comme ci Comme ça Là on a les charrues Ok ok Alors j'ai envie de dire une nouvelle fois Le silo de maïs n'a rien à faire là Après pour le reste Il manque peut-être un ou deux bâtiments Alors Limite si vous allez c'est libre de choix De pouvoir placer un bâtiment Comme vous le souhaitez C'est pas mal Mais autrement Autrement je trouve Ça fait beaucoup de matériel en fait Après c'est pas trop mon dada Vous le savez Les grosses maps Enfin les grosses maps Les maps avec des énormes champs déjà Mais ah bah si Il y a encore du Il y a encore du stockage ici Donc il y a moyen de faire J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Il y a encore moyen de faire Il y a pas mal de stockage par-ci par-là Mais il a quand même laissé libre choix De placer les bâtiments Un petit peu comme vous voulez Avec cette grande place là Donc ça c'est bien Le seul truc que j'ai à reprocher Ici Parce que je reste objectif Même si c'est pas trop ma cam Ce genre de map plan Ni ce genre de corps de ferme là C'est propre Le truc c'est que Le silo de maïs a rien à foutre ici Et sinon Pour le reste Vous pouvez placer un petit peu Ce que vous voulez Du coup Alors je fais un dernier point là-dessus J'ai pas dormi Pas parce que Je suis une chouchotte Et ça m'a fait pleurer Juste parce que j'étais fin énervé C'est tout Du coup le magasin Alors là on a le trigger ici On a la banque ici Et du coup ici On a le trigger de vente Et de configuration Alors pas de chance C'est un peu vide je trouve Même très vide Il y a une grande place Avec quelques voitures là derrière Mais sinon Sinon ouais c'est vide Pas de panneau Pas de drapeau Rien en décoration Là au milieu C'est dommage C'est dommage C'est dommage Donc le magasin est ici Ensuite Donc le trigger d'achat des animaux Il est ici Ok donc ici On a un coq Qui est dessiné De Le trigger d'achat Et là Pas de panneau Une nouvelle fois Alors si il est là Mais Comme c'est une espèce De zone industrielle T'as les panneaux Un peu partout Et tu le vois Un peu depuis la route Mais En fait ça fait Et la grange Qui est ici Du coup Parce que là ça se voit Ici c'est un autre point de vente C'est le Spoon Slupmeca Je sais pas quoi Non c'est pas ça Slupmeca Enfin bref Peu importe Admettons Slupmeca Il prend quoi Il prend Euphélé Ok Donc on verra après On verra après C'était juste pour voir Vérifier Ouais donc Il manque un petit peu Des panneaux Sinon C'est correct J'ai envie de vous dire C'est correct C'est correct Faut aimer Tu vois c'est dans le style Où il faut aimer Ce genre de choses là Et du coup là derrière On a un tas de Je ne sais quoi Qu'est ce que c'est Cette connerie C'est le tas de filatures ça Non t'es sérieux Ah non ok Donc ça c'est de la chaux Ok Pourquoi pas C'est de la chaux C'est de la chaux Ok 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 Bref on verra ça après Du coup Ensuite maintenant qu'on a fait ça On va aller ici Si il veut bien me laisser y aller Donc c'est agrosclad Oui un truc dans ce genre là Ok donc il a mis un panneau là Un panneau là Tu le vois en passant En plus là il y a une army là Donc ok là c'est propre Jusqu'à présent Tu rentres Qu'est ce qu'ils nous prennent ici Ok donc ça a l'air Des céréales pardon Une grille couverte Pourquoi pas Il manque à peine de déco je dirais Pas énormément Mais il manque un petit peu D'école au milieu Histoire d'eux Mais sinon ce point de vente là Je le trouve propre Ensuite on va monter là A la scierie Donc la scierie Ok donc en termes de De tas de copeaux de bois Ça va faire l'affaire Ici on a des rondins Des planches etc Là c'est le trigger Pour pouvoir vendre le bois entier Donc c'est propre Et ici Donc voilà t'as les voitures Des salariés on va dire Des palettes Des chevrons Tout ce que tu veux Et quand même Comment ça s'appelle Ils ont fait un dessin Sur les murs Des bâtiments Histoire de ça fait du bruit et tout Donc là franchement c'est propre Ces deux là Je les trouve bien Ensuite ici On a le BGA Donc le BGA C'est toujours un machin Qui est énorme Donc là il y a deux gros silos L'endroit où on met le maïs fermenté La balance est ici L'endroit où on récupère les déchets Et t'as une entrée de chaque côté Pas forcément besoin de panneaux Parce que les dos Les baux Les dômes Pardon oui Les voies quand même En passant un peu partout Aussi bien là Que la route en bas On va aller vérifier Mais normalement ça se voit largement Donc il n'y a pas forcément besoin De mettre de panneaux Donc celui-ci pareil Il est propre Alors il est gros Sans être énorme Tu vois Il y a deux silos Il y a un peu tout ce qu'il faut Mais il ne fait pas non plus Énorme Ah Il y a des casso Il ne fait pas non plus énorme Mais tu vois Il n'y a pas besoin de panneaux Tu vois quand même Les dômes T'es pas aveugle Donc normalement Ça devrait bien se passer Jusque là Et du coup On en termine avec Cet endroit là Donc le Romado Donc c'est le deuxième point de vente De céréales Gris couverte Une nouvelle fois Où est la route Elle est juste là Alors attendez On va faire le tour quand même Les silos De stockage Voilà Ça fait vraiment Une bonne usine Et du coup Le bureau Qui est ici Hop Les poubelles Les voitures des salariés Et tout Et tout Et tout Donc là Pareil A la limite Il n'y aurait pas forcément besoin de panneaux Parce que tu le vois quand même En plus il y en a un Donc tu vois Tu le vois de loin Et il y en a un Il y a les silos de stockage Et tout Donc là jusque là C'est propre Pas de soucis Ensuite Donc là Voilà On a le point de vente de paille Le point de vente De lait Et de De Pardon Et du coup Le filature doit traîner par là Donc là Le point de vente de paille C'est dommage J'aurais bien voulu Qu'il y ait un petit bâtiment Histoire de mettre Les bottes de paille à l'abri Même si c'est du décor Doutez vous bien Du coup le trigger est ici Ensuite Donc le point de vente de lait Et de C'est ici On a les bidons de lait Devant la porte Je trouve ça quand même propre Ok Ok Donc là On a un tank Pareil Alors le tank C'est quoi C'est quoi C'est une Water Donc là c'est de la flotte Ok ok Pourquoi pas Et du coup les oeufs Et le lait Par contre ça m'arrache les oreilles Au bout d'un moment Et du coup Ça c'est le point d'achat des animaux Et le point de laine Alors il a l'air d'être ici Le point de laine c'est ici Et la chaussée ici C'est ce qu'il fait qu'il gueule Par contre la laine Il n'y a rien En termes de déco Ni de palette Ni rien du tout Je trouve ça un peu dommage Malheureusement Mais Mais sinon voilà On va dire que globalement Parce que je pense que Voilà j'ai fait le tour Cette fois-ci Là ça c'était les vaches Etc Etc Alors que je saute dans un vésicule Histoire de se promener Un petit coup Le temps de finir Ce que j'ai à dire Du coup En règle générale Voilà C'est un style Qu'il faut aimer Moi c'est pas trop mon truc Parce que c'est C'est quand même une map Où Je trouve ça quand même Alors grand Tu vois ça fait vraiment Taille que j'aime pas forcément Mais En restant objectif Parce que Vous savez très bien Que je suis pas comme ça Je la trouve propre Il y a des panneaux Un peu partout Le plus gros point faible Alors vous voyez La texture est pas la même Que d'habitude aussi Ça c'est bien Le plus gros point faible C'est que les animaux Peuvent se promener Un petit peu Comme ils en ont envie Et je trouve ça un peu dommage Par contre Ceux qui aiment bien Les gros champs Et à la limite Tu peux même faire Avec des camions Les gros champs Où tu peux vraiment Faire des énormes chantiers Je pense que ça pourrait vous plaire Voilà Les points de vente On des panneaux Il y a un petit peu Tout ce qu'il faut Mise à part Pour le point de vente Donc là ça doit être De la déco Oui c'est de la déco Ok Il y a bien Des tas de fumier En déco Donc ça c'est pas vilain aussi Après comme j'ai dit Il faut apprécier Le style de la map Mais franchement Elle est propre C'est l'ommage Qu'elle soit pas sur console Parce que je pense que Alors je reconnais Quelques-uns parmi vous Qui aiment bien Les gros chantiers Les gros champs Et tout Les grandes maps Et je pense que Ça aurait pu vous convenir Sinon voilà Je la trouve globalement propre Le petit point Sur les animaux Qui se promènent Et puis je pense que Je vais mettre un 15 Parce que voilà Comme j'ai dit Je reste objectif C'est pas mon style de map Mais je vais quand même Mettre un 15 à la map Je la trouve quand même Bien sympa Et du coup Voilà un petit peu Pour aujourd'hui Alors certes Ça fait un petit peu Une vidéo courte Mais Mais voilà Je suis un peu Je suis un peu claqué Je suis un peu claqué Je suis désolé Mais voilà Sinon Est-ce que je vous la conseille Je pourrais pas vous dire C'est à vous de vous faire Votre propre idée Comme c'est pas trop Mon dada à moi Je vais pas vous dire Prenez-la Prenez-la absolument Parce que je sais pas Votre style à vous Et du coup Ok donc là T'achètes vraiment Le gros terrain Et en plus Ah ça coûte pas si cher que ça Je m'attendais à ce que ça coûte La peau du cul Tu commences déjà avec ça Doute-toi bien Pardon On est en facile Doute-toi bien Que t'as déjà moyen de faire Et du coup Les terrains Coutent pas très cher Je trouve Après je suis en facile Donc effectivement Peut-être qu'en normal En difficile Ça doit coûter Beaucoup plus cher que ça Mais ouais Sinon elle est propre Bref Moi je vous laisse faire Pour aujourd'hui En tout cas J'espère que la présentation Vous aura plu Désolé si j'ai pas mis Vraiment trop de rythme Dans la vidéo Je vais tâcher De vous en tourner Une après Une autre De présentation de map Parce que L'après-midi Il faut que je ramasse Ma haie de tuyau Que j'ai taillée hier Que je fasse un peu De nettoyage Autour de chez moi Et du coup Du coup Je vais essayer De me réveiller un peu Je m'en excuse En tout cas Mais voilà Je vous souhaite à tous Et à toutes Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo de la soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao